Ce 29 mai 2005, à 20h, l'ambiance est la même au QG de l'UMP. On est l'arisé de l'Europe, génial. Je suis écœuré. Que rue de Solferino. Les Français ont traduit à travers ce vote, que je regrette, mais qui est là, leur insatisfaction. Un séisme politique vient de secouer la France, car le traité constitutionnel européen était soutenu par les états-majors de l'UMP et du PS, combattu par l'extrême droite, l'extrême gauche, les écologistes, mais aussi quelques dissidents à droite et à gauche, notamment socialistes. On aura un déticotage de la protection sociale, une augmentation des délocalisations. L'Europe ne fait plus rêver, elle inquiète. Le référendum de 2005 montre un décrochage des classes défavorisées. C'est un vote qui suscite l'expression de la peur, la peur de cette Union européenne en ce qu'elle ne protège pas suffisamment sur le plan social. Sept ans plus tard, Laurent Fabius devenait ministre des Affaires étrangères de François Hollande. Pour le reste, la fracture du 29 mai 2005 semble surtout s'être amplifiée, selon un sondage publié par Le Figaro. Si c'était à refaire aujourd'hui, 62% des Français voteraient contre. Sous-titrage ST' 501